Tu veux te lancer dans l'aventure tour du monde ? Alors ce qui suit va sûrement t'intéresser. Je vais te parler des 5 erreurs qu'on a tendance à faire quand on organise un long voyage. Alors tu en feras sûrement d'autres, mais au moins celles-ci, tu pourras les éviter. J'entends souvent que voyager ne s'apprend pas. Alors ok, tu vas te faire ta propre expérience. Mais si tu peux prendre quelques conseils de personnes qui l'ont déjà fait pour éviter de te retrouver dans des situations délicates, tu vas quand même pas cracher dessus. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, tu peux nous suivre en t'abonnant à notre chaîne. Je poste en général une vidéo par semaine pleine de ressources pour organiser ton tour du monde où l'on voyage. D'ailleurs, pour te faire voyager dès maintenant, je t'emmène dans le nord-est de l'Argentine, 5ème pays de notre tour du monde. On a décidé de faire cette partie du pays en stop pour encore plus d'imprévus et de surprises. Revenons à nos erreurs. Alors je vais y aller crescendo de la moins bloquante à celle qui peut te pourrir ton voyage bien comme il faut. On commence direct avec la première. Vouloir faire comme les autres au lieu de s'écouter vraiment. Oui, souvent quand tu prépares un tour du monde, tu fais exactement comme t'es en train de faire là, tu regardes des vidéos de personnes qui l'ont déjà fait. Et c'est cool parce que tu peux prendre plein de bons conseils. Mais concernant le choix de tes pays, ça ne sert à rien de vouloir copier à tout prix l'itinéraire d'un autre. Pareil pour tes activités sur place. Ne te force pas à aller voir ou aller visiter tel monument parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas aller là-bas sans aller visiter tel truc. Tu as le droit de ne pas être intéressé par les mêmes choses et de vouloir garder tes économies pour aller faire d'autres activités ou d'autres pays qui te plaisent réellement. Donc vraiment, écoute-toi avant tout. Renseigne-toi sur ce que tu veux absolument découvrir et fais abstraction de la vie des autres. Parce qu'il n'est pas vraiment objectif. Il découle de leur propre expérience en réponse à leurs besoins à eux, pas au tien. Par exemple, quand on était en Thaïlande... Je suis un peu malade, je ne sais pas si ça s'entend. Par exemple, quand on était en Thaïlande, des potes nous ont rejoints et ils voulaient absolument passer le paddy. C'est le permis de plonger, en gros. C'était leur rêve depuis longtemps et l'occasion de le faire pour moins cher qu'en France. Ok. Nous, on n'avait pas du tout prévu de faire ça. Parce que déjà, on n'est pas hyper hyper à l'aise dans les profondeurs. Moi, regarder sous l'eau avec un masque et un tuba, ça me suffit largement. Et puis aussi, parce que mine de rien, ça représentait quand même une grosse somme... Une grosse somme d'argent qu'on préférait garder pour la suite de notre voyage et pour se faire plaisir autrement. On n'avait clairement pas les mêmes envies et même si la plongée intéresse beaucoup, beaucoup de voyageurs qui vont en Thaïlande, ce n'était pas notre cas. Je crois que c'est important à la fois d'écouter ses propres ressentis mais aussi de respecter ceux des autres. Tu as le droit de ne pas vouloir faire comme tout le monde. On passe à la deuxième erreur. Booker en avance. Avec Airbnb, Booking et d'autres plateformes de réservation, c'est hyper facile de planifier et de réserver ses logements et même ses activités en ligne en avance. Déjà parce que tu penses avoir un meilleur prix et parce que ça va te permettre de te rassurer. Pour le super prix, honnêtement, j'en suis pas certaine. Quand tu es en voyage en sac à dos, tu vas toujours trouver où dormir. Sauf exception s'il y a un carnaval, un événement particulier qui va faire que tout va être pris et encore. Sache que la plupart des offres d'hébergement ne se trouvent pas sur ces sites. Tu trouveras toujours une petite auberge à l'arrache pour te louer un lit ou un matelas pour passer la nuit. L'avantage en allant sur place, c'est que tu peux voir la chambre et regarder par exemple s'il n'y a pas des puces de lit dans le matelas. Ça nous est arrivé, heureusement qu'on avait regardé. Et tu peux aussi négocier le prix en réservant plusieurs nuits. En voyage, c'est vraiment un jeu. Eux gonflent les prix, à toi de les faire descendre. Chose que tu ne peux pas faire sur internet. Donc selon nous, tu y gagnes vraiment en allant sur place et en comparant. Ça t'évitera aussi de te retrouver dans la situation critique de la cinquième erreur, la plus commune. Mais ça, je t'en parle à la fin de la vidéo. Alors il y a une petite exception. Nous, ce qu'on faisait à chaque fois qu'on changeait de continent, on réservait quand même deux nuits sur Airbnb ou Booking. Parce qu'on savait qu'on allait être crevé du voyage. Ça nous permettait de savoir que voilà, on allait avoir quelque chose dès qu'on allait arriver. On n'allait pas devoir chercher pendant des heures parce qu'on n'aurait ni l'énergie, ni l'envie. Et à partir de là, on n'aurait de toute façon pas fait de bonnes affaires. Nous, ce qu'on voulait, c'était être rassuré et pouvoir se poser direct juste pour les deux premiers jours. Aussi, dans certains pays, je pense au Brésil par exemple, en tout cas pour la partie qu'on avait choisi de faire entre Sao Paulo et Rio, on avait remarqué que ça nous coûtait moins cher de réserver en ligne un petit studio avec une cuisine plutôt que de manger tous les jours dehors et de loger en auberge. C'était la première fois que ça nous arrivait parce que partout ailleurs, manger local dans des petits stands de rue et dormir dans des auberges, c'était bien ce qu'il y avait de plus économique. Réserver en avance tes billets de bateau, de bus, franchement, ça ne sert à rien à part te mettre la pression parce que tu vas devoir te retrouver tel jour à tel endroit absolument sans avoir aucune marge de manœuvre. À mon sens, c'est se priver de la liberté totale qu'est censée te procurer le voyage et c'est bien dommage. Laissez place aux imprévus, c'est cool aussi. On rentre maintenant dans le top 3 des erreurs les plus courantes. Les frais bancaires. Jeter nos économies durement gagnées par les fenêtres. Wouhou ! Alors là, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des personnes qui voyagent sur le moyen long terme. Je ne te parle pas de partir en vacances pendant 15 jours parce que là, ce n'est pas la peine. Et pourquoi ces personnes-là acceptent encore de payer des frais bancaires énormes en restant dans leur banque traditionnelle avec leur abonnement classique. Ok, à une époque, on avait peut-être moins le choix, mais maintenant, depuis quelques années, les banques en ligne et les néobanques poussent partout. Ils ne te prennent aucun frais, ou très peu, ni pour les retraits, ni pour les paiements. Et en plus, tout se fait relativement vite par Internet. Parmi elles, il y a N26, Revolut, Max, Monabank. En comparant un petit peu, ce sont les 4 plus pratiques pour les voyageurs. Donc, si tu as l'intention de partir prochainement, pense à changer de banque. Ça te fera économiser plusieurs centaines d'euros. On passe maintenant à la quatrième erreur qui peut te pourrir une bonne partie de ton voyage. Partir à la mauvaise saison. Top ! Alors, tu ne pourras pas obtenir un itinéraire parfait sans une goutte de pluie. Mais tu pourras au moins établir l'ordre de tes pays en fonction des grandes saisons. Ça t'évitera des surprises et des frustrations parce que tu ne peux finalement pas faire ce que tu avais prévu. Et maintenant, la championne qui te fait redescendre sur Terre directe, Partir avec un budget insuffisant. Oh non ! Alors le truc, c'est que tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite. Tu vas commencer tranquillement le premier mois. Bon, tu vas t'apercevoir peut-être que les prix ont un petit peu augmenté parce que tu es dans la haute saison. Mais bon, ça ne va pas t'empêcher de boire un coup, de faire la fête, de bien profiter. Tu t'emballes quand même un peu trop et tu te rends compte à la fin de ton premier mois que tu as dépensé bien plus que prévu. Bon, du coup, le deuxième mois, au début, tu fais quand même un peu gaffe. Et puis tu rencontres encore et toujours des personnes trop cool. Tous tes prétextes à faire des soirées. Et puis de toute façon, avant de partir, tu as bossé beaucoup. Donc c'est bon, là maintenant, tu passes du bon temps et tu claques, tu claques et tu claques encore. Et au début de ton troisième mois, là, tu vas commencer à comprendre qu'en fait, ça ne va pas le faire du tout. Tu n'as pas prévu assez d'argent, ta façon de voyager te coûte finalement plus cher que ce que tu pensais. Ou alors, moins drôle, tu t'es fait voler ou tu as eu besoin de dépenser une grosse somme d'argent d'un coup. Bref, en tout cas, tu n'avais pas du tout prévu toutes ces dépenses. Oups ! Et ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Parce que quand tu prépares un voyage, tu peux le faire consciencieusement, méthodiquement ou à l'arrache. Et là, tu peux faire des erreurs qui vont te coûter très très cher. La solution, si tu te retrouves dans ce cas, c'est soit de raccourcir la durée de ton voyage, soit de changer tes plans et d'aller bosser dans un pays qui te propose un PVT pour renflouer les caisses. Je t'en parle en détail dans cette vidéo. Mais avant d'aller la regarder, comme il vaut mieux prévenir que guérir, tu peux aussi découvrir les trois vidéos exclusives que je t'offre pour te guider dans l'organisation de ton propre tour du monde. C'est gratuit, ça te permettra d'y voir plus clair. Tu peux accéder à cette mini-formation en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo. Voilà, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà retrouvé dans un cas compliqué parce que tu avais mal prévu ton coup. Ça nous évitera de plonger dedans à notre tour. C'est aussi en partageant nos erreurs qu'on avance et qu'on devient meilleur. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me donne l'envie et la motivation de continuer à te proposer du contenu qui t'aidera à décoller en voyage. Je te laisse avec tes images d'Argentine au festival de Tilcara. On a passé un super moment qu'on n'est pas prêt d'oublier. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la seule façon de réaliser tes rêves, c'est de les vivre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501